Je suis Camilla Mayani, médiatrice au Musée Curie. Bonjour, nous sommes ici dans la salle principale du Musée Curie à Paris, située dans les anciens locaux du laboratoire, dirigé pendant près de 20 ans par Marie Curie. Je vous propose de faire un saut dans le temps et de revenir à un siècle en arrière. Que voit-on ici dans les années 20 ? En traversant la porte d'entrée du laboratoire Curie, on se retrouve dans un petit hall d'entrée. Par ici, des salles de laboratoire, le secrétariat et le standard téléphonique. Derrière nous, les escaliers qui mènent au premier étage, où se trouve la bibliothèque et de nombreuses autres salles de laboratoire. Et par là, au rez-de-chaussée, nous avons plusieurs pièces réservées à la directrice. Un bureau, un laboratoire de physique et un laboratoire de chimie, et enfin une salle de repos. Seul le bureau et le laboratoire de chimie ont été préservés jusqu'à aujourd'hui. Je vous amène maintenant visiter l'une de ces pièces, le bureau de Marie Curie. Suivez-moi. Nous sommes ici dans le bureau des directeurs et directrices du laboratoire Curie de l'Institut du Radium. On l'appelle aujourd'hui pour faire simple, le bureau de Marie Curie. Mais il présente un ensemble d'objets, amenés ici au cours de plus de 40 ans d'activité par différentes personnes. Cette pièce, chargée de l'histoire et de la mémoire de la famille Curie, est préservée alors en l'état par les enfants, les amis et les collègues des Joliot-Curie. Plus de 100 ans après sa construction, le bureau semble d'un premier abord être resté figé dans le temps. C'est bien évidemment un effet recherché et construit au musée. Des photos d'époque nous montrent la même salle occupée par Marie Curie et c'est cette image que nous avons cherché à reproduire. Sauf pour la grande quantité de papiers éparpillés sur le plan de travail qui ont entre-temps été rangés. On imagine bien Marie Curie dans une salle de laboratoire, une fiole à la main, mais que fait-elle dans un bureau ? Elle étudie, elle se documente, elle rédige des articles et des livres, elle prépare des cours, elle y reçoit ses étudiants et ses étudiantes, ses collègues. Elle entretient des correspondances avec un large réseau de scientifiques. Elle effectue également des tâches routinières en tant que directrice. Elle a la responsabilité administrative du laboratoire et de tout son personnel. L'ensemble principal des meubles de cette pièce est en chaîne. Il a été prévu par l'architecte lors de la construction du bâtiment. Une grande bibliothèque vitrée, un bureau, une chaise, occupent une bonne partie de l'espace. Ces meubles sont assez simples et fonctionnels, sont ce qu'on appellerait aujourd'hui le standard des universités françaises à l'époque de Marie Curie. Les livres de la bibliothèque, derrière moi, sont d'époque aussi, mais la collection n'est pas la même que celle laissée par la scientifique en 1934, ni même par son successeur, Frédéric Joliot-Curie, en 1958. Certains des volumes qui se trouvaient ici sont fragiles et nous préférons les conserver dans les archives du musée afin de les protéger. Cette pièce est équipée de façon moderne pour l'époque. Un des six postes du réseau d'interphone est toujours visible et il sert pour communiquer avec les autres étages du laboratoire. En 1915, le laboratoire Curie est aussi agrémenté d'un réseau téléphonique pour les communications externes. Une standardiste, Madame Mardinet, oriente les appels. Si à cette époque vous vouliez appeler Marie Curie, vous auriez demandé à la standardiste de parler à Gobelin 1469. Ce téléphone que l'on voit ici sur le bureau est en revanche un téléphone automatique, technologie arrivée ici à la fin des années 30, après la mort de Marie Curie. Dans certaines photos de cette pièce, dans les années 20, sur une petite table juxtaposée au bureau, on remarque également une machine à écrire. Celle-ci était parfois utilisée par Marie Curie et probablement aussi par Madame Léonie Razet, secrétaire de Marie Curie et du laboratoire pendant près de 30 ans. Parmi les objets purement fonctionnels qui témoignent du travail administratif et de recherche effectuée dans le bureau, on trouve également des souvenirs, chers à la scientifique. Une coupe en argent, signée quartier US, cadeau des femmes de l'Alliance française de New York, et reçue par Marie Curie en 1921, lors de son premier voyage aux États-Unis. Une statuette, représentant une victoire ailée, hommage de l'Association des étudiants de l'Université de Paris, offerte à Marie Curie lors d'une cérémonie d'anniversaire de la découverte du radium, le 26 décembre 1923. Et puis, devant moi, cette balance de précision est l'une des plus anciennes et des plus emblématiques pièces de nos collections. Elle a été brevetée par Pierre Curie, qui a acheté en 1905 cet exemplaire au constructeur pour son laboratoire. L'instrument a ensuite été déménagé au pavillon Curie par Marie Curie en 1915, et lorsqu'Irène Joliot-Curie investit cette pièce en tant que directrice, en 1946, elle amène la balance là où nous la voyons aujourd'hui, un hommage, on peut supposer, à la mémoire de son père. Des photos, ajoutées après à 1958, rappellent aussi la mémoire de Pierre Curie, comme ce portrait, ou encore celle du premier laboratoire, où Marie et Pierre Curie ont découvert le polonium et le radium. Ce lieu n'existe plus aujourd'hui. Par la porte d'entrée, on accédait en 1915 à la salle de repos de la directrice. Je ne peux malheureusement pas vous la faire visiter car elle n'existe plus aujourd'hui. Et bien que Marie Curie n'ait jamais habité ici, le laboratoire est son lieu de travail et son lieu de vie. Elle y passe de longues journées. Elle a donc installé ici une petite cuisine d'appoint et un canapé sur lequel elle peut se reposer. Patronne très appréciée par son personnel, elle est beaucoup sollicitée pour donner des conseils. et cette pièce est donc également l'endroit où elle peut s'isoler et se ressourcer. Par cette autre porte, derrière moi, le bureau communique avec le laboratoire de chimie de la directrice, nous rappelant que Marie Curie n'est pas qu'une patronne, mais aussi une chercheuse, toujours en activité.